salut la team j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série présentation d'applications et aujourd'hui on va découvrir ensemble une application qui s'appelle team uR donc je sais pas si je le dis bien qui permet de streamer l'écran de son pc directement sur le téléphone donc l'on a ça va pas vraiment intéressé mais ça peut être toujours intéressant de savoir qu'on peut faire ça pour contrôler son pc à distance via son téléphone ou bien faire des petites blagues à son entourage ou à sa famille de contrôler le pc à distance et eux ils vont pas comprendre pourquoi le pc fait des actions tout seul etc donc pour ce faire c'est très simple vous allez d'abord aller soit sur un téléphone android et aller sur le patch line store ou soit sur un téléphone apple et aller sur l'apple store et vous allez taper team view dans la barre de recherche et vous téléchargez d'abord l'application sur votre téléphone ensuite vous allez cliquer sur le premier lien en bas des descriptions de la vidéo pour aller sur le site team view et sur le site team view vous allez en fait télécharger le logiciel qui va permettre de streamer qui va streamer pardon l'écran de votre ordinateur directement sur le téléphone vous téléchargez le logiciel donc on voit qu'on a plusieurs versions on a la version qui est payante pour les entreprises mais si c'est pour les particuliers on a une version à usage privé qui est gratuite qu'on voit juste ici vous avez juste à cliquer ici voilà et le chargement va se lancer donc vous pouvez voir qu'on peut l'utiliser même avec même avec les tablettes donc ça marche aussi sur tablette donc c'est ça qui est intéressant donc voilà voilà et ensuite une fois que c'est fait on va juste cliquer sur le logiciel en question sim view qui est là on va l'ouvrir donc voilà ce que ça marque donc on a votre idée donc c'est l'idée que vous allez devoir entrer sur votre téléphone et le mot de passe qu'il va falloir entrer sur le téléphone là vous pouvez choisir soit contrôler à distance ou soit transférer des pêchiers de votre ordinateur votre téléphone ou l'inverse c'est vous qui voyez ensuite on va juste ouvrir l'application sur notre téléphone et là on va marquer l'idée de partenaire tac donc on voit que l'idée c'est ça je vais l'écrire sous le téléphone 036 et je termine avec 380 je clique sur contrôler la distance et là je vais devoir entrer mon mot de passe donc le mot de passe il est là donc la jurent des des 8 g 64 et en fait à chaque fois que vous allez connecter l'écran de votre pc sur votre téléphone il y aura un identifiant et mot de passe différent je crois que le différentifient reste Non, les deux changent, donc c'est ça l'avantage Et je clique juste sur OK Donc là j'ai dû faire une faute Donc je vais prendre le temps de remarquer le mot de passe ED8G64 Et je clique sur OK Là par contre il y a un problème, je vais essayer EDQ8G64 Et là normalement, voilà Donc j'ai fait quelques petites erreurs, désolé Et ensuite lorsque vous connectez votre PC On vous montre comment utiliser votre PC sur votre téléphone Tapez pour cliquer Tapez et maintenez enfoncé pour un clic droit Tirez pour le mouvement de la souris Double tapez pour glisser et déposer Tirez avec les deux doigts pour défiler Zoomez à deux doigts Je clique ici sur Continuer Et là on voit que l'écran est strimé Et lorsque votre écran est strimé, par défaut ça met un fond noir Mais le fond noir on peut également l'enlever en cliquant dans les paramètres Pour ceux que ça intéresse Donc moi ce qui est l'arrière plan Si je fais ça On voit que je peux strimer l'écran Et enlever l'écran noir En fait l'écran noir c'est juste pour dire que vous avez strimé l'écran Soit votre téléphone Donc voilà Donc moi l'avantage c'est que j'ai un grand téléphone Du coup je peux le mettre comme ceci Et voilà Je peux contrôler mon PC à distance Donc là vous voyez que Je contrôle mon PC à distance Le seul problème C'est que Vous allez vite comprendre Hop Par exemple je vais aller sur la page internet Que je vous ai présentée C'est que c'est pas facile de contrôler la souris en fait Donc c'est faisable Donc moi ça va parce que j'ai un grand téléphone Mais pour ceux qui ont un petit téléphone par exemple Ça va être assez compliqué Et l'avantage de cette application Vous voyez qu'en fait Bah tout se fait en wifi C'est que par exemple Je peux très bien me lever On va dire Hop Si vous voyez Me lever Sortir de la pièce Et contrôler mon PC à distance Même en étant très loin Donc c'est vraiment ça La force de cette application C'est contrôler son PC à distance Soit Bah par wifi Donc ça peut être très utile Donc là on voit que je peux monter Cliquer ici Contrôler mon PC à distance Donc c'est très utile Après on peut aussi bien faire des blagues Bah à sa famille Ou à son entourage Ça peut être drôle aussi Bah de faire genre Que l'ordi a un problème Et il s'allume tout seul Ou il fait des opérations tout seul Mais en tout cas Bah vous avez cette fonctionnalité Qui est intéressante A découvrir Du coup voilà On arrive à la fin de cette vidéo N'hésitez pas à me dire en commentaire Ce que vous avez pensé De cette application là Et on se retrouve pour une prochaine vidéo De présentation d'applications A plus la team Pour retrouver d'autres présentations D'applications intéressantes Sur Android Cliquez sur les perdus numériques A vous abonner bien sûr Rendez-vous dans le clé Playlist Et là cliquez sur la playlist Application Android intéressante Donc dans cette playlist Je regroupe Bah toutes les applications Que j'ai présentées Comme les applications Pour regarder Bah des canulars Ou faire des canulars Des applications Pour trouver Des promotions Etc Etc Bien sûr Je remettrai cette playlist A jour De la mesure du possible Avec des nouvelles vidéos A plus la team